Dans la deuxième partie de ce cours, je vais m'inspirer d'un cours qui a été réalisé en anglais par la maison mère RealFlow. Je commence par configurer les fenêtres d'une autre façon, ce qui va aussi me faciliter la tâche pour la suite de cet exercice. Voilà donc l'interface que je vais utiliser. Alors je commence par créer un plan d'eau en cliquant sur cette icône, en faisant Surface. Ensuite avec le bouton droit, je clique sur RealWave02, Add des vagues et je choisis ce type de vagues, Statical Spectrum. Pour voir l'effet sur le plan d'eau, il va falloir faire un Reset en cliquant sur ce bouton. Alors ici, si on clique sur ces boutons, on peut voir le plan d'eau de différentes façons. Là, vous avez un box qui entoure le plan d'eau. Ici, vous êtes en fil de fer. Là, vous avez un système de shading, mais par polygone, par facette. Et là, vous avez un système smooth, donc qui est adouci. Les raccourcis clavier sont 7, 8, 9 et 0. Nous avons ici donc les caractéristiques du plan d'eau, donc le RealWave. Alors là, on peut déjà agir sur la dimension des polygones en changeant ici cette valeur. Alors, je mets par exemple 1. Vous faites Reset toujours. Une bonne valeur pour notre test sera 0,1 comme dimension pour les polygones. Je vais créer une première simulation avec ce plan d'eau en cliquant sur le bouton Simuler. Donc là, on va effectuer 200 frames. Si maintenant, je veux voir le résultat, je peux aller ici sous Playback, Vidéo Preview. Et ensuite, on a un Movie Player qui apparaît avec la simulation. Alors, si on désire changer la dimension du Preview, on va dans les préférences du logiciel, sous Preview. Et là, on définit les dimensions du player. Alors là, j'ai pris un système PAL. Ensuite, on peut aussi décider qu'on va générer la vidéo à l'extérieur, et pas dans le Movie Player fourni par RealFlow. Alors là, je fais Générer une vidéo avec le choix du codec ici. Donc, je fais OK. Et je relance la simulation. Donc, vous voyez, j'ai une fenêtre déjà beaucoup plus grande à cet endroit. Ensuite, quand je fais Escape pour sortir de cette simulation, eh bien, j'ouvre un player extérieur. On peut maintenant changer la façon dont réagit le plan d'eau en changeant le modificateur statical que l'on peut supprimer en faisant bouton droit, Remo Vitem. Et ensuite, on peut aller chercher, donc, par exemple, un modificateur du type fractal. Donc, les paramètres apparaissent ici, Reset, pour voir toujours la modification. Le modificateur fractal est un modificateur fréquemment utilisé, car il offre une surface typique avec des bosses, et puis avec des oscillations sous-jacentes aux bosses, et qui permet des facteurs d'étirage, qui peut créer des formes d'ondes extrêmement intéressantes. Donc, on trouve ici un premier paramètre. Donc, ici, soit le modificateur est actif, ou bien inactif, chose que vous pouvez commuter à cet endroit. Ensuite, nous avons le paramètre Poids, qui est un paramètre commun à tous les modificateurs, qui permet de réduire l'influence. Donc, ce paramètre oscille entre 0 et 1, 1 correspondant à 100% d'influence. Le paramètre Hauteur permet d'agir sur la hauteur de la surface entière. Avec le paramètre Angle, on va pouvoir définir la direction des vagues. Le paramètre Octave va nous permettre de créer beaucoup plus de détails sur la surface, car, en somme, il joue sur la fréquence. Donc, plus ce paramètre est élevé, plus les détails seront importants. Le paramètre Pente est chargé de la hauteur maximale des ondes. Donc, ceci sera nécessaire d'ajuster ce paramètre. Par exemple, si vous voulez faire des surfaces océaniques très grandes, vous pouvez mettre une pente entre une valeur de 1 et 3. Comme une onde se déplace toujours au niveau de la surface, eh bien, on peut agir sur la vitesse de cette onde en jouant sur ce paramètre. Et avec ces deux paramètres suivants, donc fractal échelle X et fractal échelle Y, ceci nous permet de faire un étirement de la vague en X ou en Y. Le dernier paramètre Seed est un paramètre qui est toujours nécessaire lorsque l'on crée des fractals, car il faut au départ un nombre aléatoire. Donc, on peut agir ici, éventuellement, sur ce nombre. Je commence par augmenter l'octave, par exemple, à 10. Donc, c'est la fréquence. Ensuite, le slope, c'est la hauteur verticale maximum des vagues, alors 4. On voit tout de suite l'effet dans le preview. Maintenant, je remonte au niveau real wave. Et là, je vais changer la grandeur des polygones et mettre une valeur beaucoup plus petite de 0.025. Alors, nous allons maintenant rajouter encore un modificateur. Alors, add wave. Et je prends ce type de modificateur. Donc, première chose, les modificateurs s'additionnent entre eux. Donc là, on va avoir encore d'autres possibilités pour agir sur notre plan d'eau. Le nom du modificateur Gersner est le nom d'un mathématicien de Bohème qui a inventé une théorie sur la création des ondes à base de simples fonctions trigonométriques. Alors, nous avons toujours les deux premiers paramètres, donc actifs. Le modificateur est actif ou inactif. Alors là, on va le rendre actif. Ici, vous avez donc le poids. Donc, souvenez-vous, c'est la même chose qu'on l'a vu précédemment pour le modificateur fractal. Par contre, ici, nous avons la direction des vagues qui est une valeur en degrés. Le prochain paramètre, ici, nous permet d'agir sur l'amplitude des vagues. Alors, attention, ce paramètre est extrêmement sensible. Et ici, il faut vraiment mettre des petites valeurs. Alors, faisons un test. Mettons 0.3 Reset Vous voyez, c'est extrêmement sensible. 0.15 Reset Le paramètre Leng Wave est la distance entre les deux crêtes des vagues. Effectons un test. Alors, cette fois-ci, je mets 1. Donc, voici un exemple d'animation d'une vague, d'un plan d'eau, plus exactement. Alors, ici, on peut changer la vitesse du déplacement des vagues. Et voici la simulation. Nous allons maintenant rajouter des particules supplémentaires au sommet des vagues pour donner l'effet d'un splash. On trouve cet émetteur, donc, à cet endroit. Créer des splashes. Nous allons d'abord agir sur l'interaction entre ces deux émetteurs. Car, donc, cet émetteur que l'on rajoute dessus a une certaine masse et donc va influencer la surface du real wave. Donc, suivant l'effet que l'on désire obtenir, on va agir sur ce heat force et mettre plus ou moins une valeur plus ou moins grande, ce qui aura la conséquence d'augmenter la taille des détails. Alors, pour commencer, on va partir avec un détail à zéro. Alors, maintenant, on va regarder, donc, ces paramètres. Alors, ce paramètre qui est ici, je vous conseille de le mettre à zéro car c'est un paramètre qui est aussi extrêmement sensible. Quand ce paramètre est à zéro, seule la hauteur et la vitesse d'une vague sera utilisée pour la création des particules de la crête. Ensuite, on règle le paramètre hauteur pour l'émission avec une petite valeur, 0.25 par exemple. Et l'on peut lancer une simulation. On commence par faire un reset et ensuite on peut lancer la simulation. Et là, on voit la création des particules au sommet de la crête. Alors là, on constate que les particules se créent bien au sommet des crêtes mais qu'ils partent dans l'espace. Donc, il va falloir qu'on ajoute une force de gravité pour que les particules restent collées à la surface du plan d'eau. On trouve à cet endroit toutes les forces à disposition dans le logiciel. Alors ici, on choisit gravité. Donc, c'est cette icône qui est ici que l'on peut bien sûr déplacer. Et on voit dans les propriétés de la gravité que la force est de 9.8. Alors, si l'on désire, on peut donc rendre invisible cette icône en cliquant sur ce bouton et pour rendre visible de nouveau l'icône à cet endroit. Alors, lançons de nouveau une simulation. Donc là, on voit que les particules restent sur le plan d'eau ce qui est beaucoup plus réel. Alors là, on rencontre un nouveau problème. Bien sûr, les particules sont attirées vers l'attraction terrestre donc qui descendent en dessous du plan d'eau. Alors, pour cela, il va falloir qu'on donne une durée de vie à ces nouvelles particules en allant chercher ici dans les forces la notion d'âge des particules donc de durée de vie des particules. Dans les caractéristiques donc de ce nouveau module on va mettre pour la durée de vie 10 et pour la variation 5 et on relance une simulation. Donc là, on voit la durée de vie est atteinte donc les particules vont disparaître. Là, nous obtenons la création de nouvelles particules au sommet d'une vague enfin à différents endroits. Donc voilà, le principe fonctionne très bien. Donc voilà un rendu de l'animation. Si maintenant on désire obtenir des images qui correspondent à la texture donc de notre effet de crête eh bien, on va dans Real Wave on fait calculer la texture ensuite on donne la définition de la texture alors 512 ce sera une texture de 512 par 512 on peut mettre un paramètre de diffusion et de dissipation ensuite on doit aller dans Export et dans Export Central on doit bien cocher sur Real Wave à cet endroit Foam Texture donc ça ira dans le répertoire image du projet Donc je retrouve les images dans le répertoire image du projet Real Flow Voilà toutes les images Donc voilà un exemple d'image Donc ceci sera la fin de cette deuxième partie ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501